Voilà, c'est avec de la salade, c'est avec de la salade entre les dents que je suis, avec Sébastien. Le nouveau menu Bretagnier. Oui, c'est ça. Bon, il y a un sacré bordel chez toi, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Est-ce que tu peux déjà, premièrement, te présenter, pour ceux qui nous regardent, qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est Beaujolais, on peut expliquer quand même qu'on est... C'est Beaujolais, c'est à l'occasion du Beaujolais que... Alors moi, j'ai été invité par TV Avantages, voilà, qui m'a invité, mais vous êtes partenaire, je crois, pour cet événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Déjà, qui es-tu ? Alors, donc, enchanté, je n'ai pas le droit de toucher au micro, ce n'est pas grave, donc je vais m'aider. Donc, bonjour à tout le monde, déjà, pour commencer. Donc, Jean-Sébastien Amorat, je suis le gérant de la société Mille et Une Fenêtres sur Beauvois, en Cambresie. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un moment convivial, où on a rassemblé nos clients, nos partenaires, entreprises, associations, autour du Beaujolais Nouveau, qui est un événement qui sort à chaque fois le troisième jeudi de novembre. Donc, on est ravis de pouvoir le fêter cette année, comme il se doit, après deux ans, plus que mitigé. Voilà. Et donc, pourquoi tu organises ça exactement ? Quel est le but de la manœuvre ? Ah, il n'y a pas vraiment de manœuvre. Aujourd'hui, c'est de passer un moment convivial, c'est de se retrouver, c'est de pouvoir échanger, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec les associations aussi qu'on peut soutenir, puisqu'on est soutien de différentes associations. Et vraiment, le but, c'est vraiment le moment convivial. C'est un cadeau que tu fais à tes clients, en réalité, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. On partage. Et alors, on peut retrouver qui ? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs partenaires. On a cité TVAvantages, qui est partenaire de l'événement. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Corrige-moi si je dis des bêtises. Non, il n'y a pas de bêtises. Il y a TVAvantages, il y a Autosphère Ford qui expose devant. On a SDH, donc Sylvie Daluin, qui fait une expo de peinture. Donc, vous avez la possibilité de retrouver 15 toiles qui sont exposées dans le showroom. Et ensuite, on a, encore une fois, je ne peux pas citer tout le monde parce que j'ai peur d'oublier des gens. L'étoile, c'est ça ? C'est celle-ci, on a celle-ci, ok. C'est ça, exactement. On en a plusieurs dans tout le showroom. Et donc, une artiste qui est en train de prendre un grand essor puisque, après plusieurs expositions à Madrid, en Autriche, aujourd'hui, Sylvie va exposer prochainement à New York, à Carousel de Louvre, pardon, à Toronto, elle a été demandée également. Et surtout à Beauvois. Et surtout à Beauvois pour l'instant, voilà. Et donc, en plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que artistes cambrésiennes. Exactement. Comme on a eu Matisse en son temps à Le Cato, et voilà, on a Sylvie maintenant. Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cet événement ? Il y a des artistes, on les a vus un petit peu chanter. Il y a Sébastien Ricard avec Grégory Reynard. Exactement. Il y a Charles Mirasky, le mentaliste, qui est en train de faire une performance avec les clients. Alors Charles, ceux qui suivent les vidéos d'Eventocom le connaissent puisqu'il était déjà, je crois, il y a 2-3 semaines avec moi sur un événement sur Valenciennes. Et donc, voilà, on le retrouve aujourd'hui ici. Il n'y a que des bonnes personnes, en fait. Alors, il y a le tissu. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que le but, c'est que tout le monde puisse se rencontrer. On a aussi Laurent et je ne sais plus son prénom. Emma. Emma, pardon, qui font l'école du cirque sur Caudry. Ouais, on va leur consacrer. On a juste discuté un petit peu avec eux. On va faire certainement un sujet sur leur école. Qui sont très bien parce que ma fille a été faire quelques cours et franchement, c'est génial. D'accord. On aura l'occasion d'aller les voir. Et pour toi, alors, Mille et Une Fenêtres, c'est quoi ? Parce qu'on va parler un petit peu de toi. Tu es quand même l'hôte et tu es l'organisateur, on peut dire ça, de cet événement. On va te faire un petit peu de pub. Qu'est-ce que tu fais toi exactement ? Mille et Une Fenêtres, aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'on existe. On a commencé tout doucement. On a gravi les échelons. Aujourd'hui, on est ravi de travailler avec des gros partenaires sur la protection solaire, sur les vérandas. On est expert SOMFI. Aujourd'hui, on travaille principalement avec les particuliers. et on peut proposer tout type de fermeture. Voilà. C'est du classique, mais du bien. Voilà, c'est ça. Écoute, merci beaucoup. Moi, je vais continuer à faire mon petit tour, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. On fête le Beaujolais. On fête, finalement, une sorte d'amitié, de partenariat avec des clients, avec des fournisseurs. Et voilà, c'est sympa. Ça se passe, donc, là, le jeudi 20... Non, on est combien ? Le 17 novembre, chez Mille et Une Fenêtres, à Beauvois, en Cambrésil. Je vous rappelle l'adresse. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, puis moi, je vais continuer mon petit tour. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Je suis avec Sylvie, Sylvie Dalluin, qui a peint les magnifiques soiles qu'on voit tout autour de nous, un petit peu partout. Sylvie, merci, déjà, de répondre aux quelques questions que je vais te poser. Parce que je discutais avec, à l'instant, il faut me dire tu, hein, voilà. Oui, oui, oui. Merci à toi. Je discutais à l'instant avec Sébastien, qui expliquait que tu exposais, bon, alors à Beauvois, mais attention, il m'a expliqué, pas que. Il y avait aussi, il m'a parlé de New York, il m'a parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ce que tu fais exactement, qui tu es ? Parce que, moi, je ne suis désolé, mon inculture fait que je ne te connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ? Bien sûr, oui. Oui, donc, j'habite un petit village, donc, du nord de la France, à Vincourt. Je suis maman de quatre enfants. J'ai toujours adoré la déco. Et je me suis mis à peindre, il y a, donc, ça fera trois ans en janvier. Donc, j'aimais une toile, j'avais vu une belle toile et mon mari m'a encouragée, m'a dit, écoute, t'as dans la déco, tu te lances. Donc, voilà, je me suis lancée, ça a beaucoup plu. Ma fille m'a encouragée à mettre mes toiles sur Instagram et là, j'ai été démarchée par des galeries. Donc, maintenant, j'expose à Madrid, Berlin. J'ai fait la foire d'art contemporain de Innsbruck, en Autriche. J'ai signé un contrat d'un an avec New York. Et là, je vais signer un contrat avec Toronto pour faire une exposition au Carousel du Louvre en avril. Et comment, va-t'en toi, comment on en arrive, comment ça démarre, comment de passer d'Instagram à, parce que c'est comme ça que ça a commandé, j'ai pas de bêtises, comment on passe d'Instagram à Berlin, Toronto, enfin tout ça, c'est... Je ne sais pas l'expliquer moi-même. Alors franchement... Voilà, donc si on veut donner un mode d'emploi à quelqu'un, c'est mort. Non, ben alors, non, on ne peut pas donner le mode d'emploi. Mon travail a simplement plu et voilà, les galeries m'ont contactée via Instagram. Mais ça démarre simplement avec quelques publications. Ça a pris combien de temps, cette histoire ? Ça fait un an à peu près maintenant. Ça fait que un an que tu as eu tes premières publications ? Je peins, ça fait un an que j'ai commencé mes premières publications. Je n'alimente pas beaucoup mon compte Instagram d'ailleurs. Mais ça a plu, tout de suite. Ça a plu, c'est beaucoup de bouche à oreille. En fait, je pense que les galeries travaillent beaucoup au cours d'expositions, se rencontrent et voient un peu ce qui leur plaît, le profil de l'artiste, voilà. Et maintenant ici, donc, chez Mille et Une Fenêtres, c'est une exposition permanente ou c'est juste pour l'événement ? Non, c'est juste pour l'événement, oui. Si on veut acheter une toile, parce qu'on me dit, tiens, celle-là me plaît bien, comment je fais exactement ? Alors, j'ai mon atelier qui se situe à Avrincourt. Je prends les rendez-vous, c'est sur rendez-vous uniquement. Après, j'ai mon lien Instagram. Sur Instagram, on peut te commander une toile ? Tu diffuses, tu fais des commandes ou pas ? Non, je ne fais pas de commandes. Je demande de passer à mon atelier. Parce que j'aime en fait que les... Enfin, en photo, pour moi, ça ne rend pas du tout la même chose. Donc, j'aime que les gens voient directement les toiles. Encore tout à l'heure, j'ai une dame qui me disait, ça ne rend pas du tout la même chose. Alors, c'est déjà beau sur Instagram, mais si en plus, on vient les voir et que ça plaît encore plus. Ok, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vous procurer ou voir en tout cas le travail de Sylvie ? Eh bien, vous allez sur Instagram. Je vous mets l'Instagram sur l'écran. Voilà, ça s'affiche là et maintenant. Et puis, je vous laisse découvrir. Moi, je vais continuer mon petit tour. Je vais voir un peu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à voir. Je ne sais pas encore. Allez. Merci. Et de rien.